Des trucs de l'élastique, c'est ça au caisse, petit café, vous observez, je le détestais, se réaliser pleinement. Je suis en train de juger cette personne-là, on a la perception qu'il nous manque quelque chose. Bon matin tout le monde, François Lemay ici, très heureux de vous accueillir pour notre toute première capsule, des quatre capsules que je vais vous partager, quatre clés pour vous réaliser pleinement, malgré le jugement des autres et aussi le jugement de soi. Soyons honnêtes tout d'abord et avant tout, est-ce que vraiment vous avez tendance à avoir peur du jugement des autres? Et c'est probablement la première clé que je vais vous partager aujourd'hui. De peut-être prendre un papier et un crayon et de dire qu'est-ce que je m'empêche de faire, de peur d'être jugé. Peut-être de peur d'être jugé par mes collègues de travail, peut-être de prendre position, de donner mon opinion ou de demander quelque chose, de peur d'être jugé par mes collègues de travail. Soyons honnêtes, est-ce que vous vous permettez d'être la même personne au travail et la même personne à la maison? Est-ce que vous êtes vraiment aligné, cohérent avec qui vous êtes vraiment? On ne devrait pas avoir un côté personnel et un côté professionnel. Il devrait en avoir, boum, juste un. Une personne qui vit en pleine conscience et en cohérence, qui exprime son plein potentiel, aligné selon ses valeurs. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous êtes là présentement? Vous savez, pendant les quatre capsules qu'on va partager ensemble, qu'on va vivre ensemble pendant les quatre prochains jours, il n'y a pas, vous êtes juste entre vous et moi, vous êtes peut-être dehors avec votre téléphone à la maison, avec votre ordinateur sur le divan, dans votre lit, dans la cuisine à m'écouter le matin. « It's okay, c'est parfait, on est entre vous et moi et c'est ça la beauté du web. » Mais il faut être honnête avec soi, gang, d'abord et avant tout. Est-ce que le jugement me paralyse? Vous savez, j'ai l'opportunité d'accompagner des milliers de personnes à tous les années, en fait, à tous les jours même, grâce aux réseaux sociaux. J'ai des centaines de personnes qui viennent vivre des retraites de pleine conscience, Kaizen avec moi. J'accompagne beaucoup de gens et la majorité de ces gens-là ont un challenge avec le jugement. De mon côté, c'était ma plus grande blessure, c'était mon plus grand challenge. Jamais j'aurais pu croire un jour que je ferais des vidéos comme je suis en train de faire, que j'aurais une communauté avec des centaines de milliers de personnes qui me suivent régulièrement, où est-ce que je partage ma vision, ma philosophie par rapport à la vie. Mais pour ça, j'ai eu besoin de me transformer, de transcender mes peurs, mes limitations, mon angoisse, ma peur de jugement, ma peur de la critique, ma peur de ne pas être aimé. Et si c'est ça qui se trouvait en dessous de tout ça? Et si j'avais peur du jugement à cause que j'ai peur de ne pas être aimé? Et si je m'empêchais de faire les choses parce que je n'aurais peut-être pas la reconnaissance des autres? C'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vraiment je fais les choses pour être aimé? Est-ce que si je m'empêche de passer à l'action dans un projet peut-être avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, est-ce que j'ai peur d'être jugé par les gens qui m'entourent autour de moi? Donc, je vous suggère aujourd'hui dans cette première capsule-là de prendre une feuille de papier, juste à télécharger sous cette vidéo-là ici, on vous a donné un petit document PDF, peut-être juste d'écrire qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action. Puis, sois honnête à vers toi, tu n'as pas besoin de me le partager. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? J'ai peur que mon frère, ma soeur, qui connaissent l'ancienne partie de moi, me jugent par rapport à mes nouveaux projets, à mes nouveaux rêves. J'ai peur que mon conjoint ou ma conjointe me disent, encore une fois, tu es encore parti dans tes idées, dans tes projets. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être aimé. Bref, vous devez faire la liste à jour de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et pour ça, vous devez apprendre à vous observer. C'est tellement important. Ce qui est important de comprendre, la gang, c'est que vous n'êtes pas brisés. C'est super important de comprendre ça. Vous n'êtes pas brisés. Souvent, on fonctionne juste par défaut. Notre famille, nos parents nous ont élevé du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Et nous, on se met à fonctionner par défaut avec nos peurs, nos angoisses, nos insécurités. Mais pourtant, c'est juste l'illusion. C'est de l'illusion et de l'ignorance de notre propre machine. On porte chacun d'entre nous des blessures, des résistances, des souffrances. Mais on n'est pas obligé d'étreigner jusqu'à la fin de nos jours ces blessures-là. On a une grande responsabilité. C'est de prendre cette responsabilité-là et de transcender les blessures qu'on est en train de faire. Et le jugement fait partie de ceux-là. Donc, je vais vous partager en cours de route des trucs. Mais pour commencer cette capsule-là aujourd'hui, ce que je te demande de faire, télécharge le document ici et fais peut-être une liste d'une dizaine de points d'action que tu te dis, bien, je ne m'habille pas de cette façon-là parce que j'ai peur d'être jugé par mon ami Carl. « Je ne sais pas, je ne pars pas à mon compte parce que j'ai peur d'être jugé par mes collègues de travail qui vont dire, mais voyons donc, je ne te vois pas faire ça. Je ne chante pas parce que j'ai peur d'être jugé. » Donc, écrivez qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action et par qui vous avez peur d'être jugé. Mais aussi, observez d'ici demain. Observer, ça veut dire pas observer vos voisins, mais observez-vous. « Est-ce que vous avez tendance à vous juger? » Et on va en parler dans la capsule de demain. « Est-ce que vous avez tendance à vous juger? » Et si oui, « It's OK! » « It's toujours OK, gang! » « C'est toujours OK! » Tu dois juste apprendre à observer que, OK, t'es peut-être en train d'être dur avec toi, de taper dessus, de t'auto-culpabiliser. Boom! On va voir demain dans la capsule, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Mais d'abord et avant tout, avant de pouvoir libérer tout ça, je dois juste être capable de prendre une photo et de dire « Voici comment je fonctionne présentement. » Et de comprendre une chose qui est primordiale, la gang. C'est que tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Tout change, c'est la plus grande des vérités. Tout change. Donc, ta peur de jugement, ton besoin d'amour, ton besoin de reconnaissance, la manière que tu fonctionnes, ta manière de te maîtriser, ta manière de te calmer, ta manière de te réaliser pleinement, ça aussi, ça change. Ça va changer en direction de ce que toi, tu choisis. Et je te le dis, tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Continue de me suivre. Joue le jeu dans lequel je t'embarque pendant les quatre prochains jours. Des capsules totalement gratuites, tout ce que je vais vous partager du contenu de qualité. Première action, télécharge un document ici. Écris, fais une liste de tes dix actions que t'empêches de faire parce que tu as peur de jugement. Et je suis curieux de te lire. Est-ce que, honnêtement, tu as une tendance à te juger, à te critiquer, à t'auto-saboter? Et est-ce que le jugement te paralyse? Alors, j'ai hâte de te lire, d'interagir avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo-là avec toute ta communauté. Probablement, tu peux en aider une grande gang qui, eux aussi, ont peut-être ce grand désir-là de se réaliser pleinement. Alors, c'est François Lemay. On se revoit pour un autre café demain matin, même heure, même poste. Je vous dis, je vous aime, je vous adore. Et on se revoit demain matin. Bye, tout le monde.